Qu'est-ce que vous dites ? Que le sucre fait rider la peau ? Ah, c'est pas si simple que ça. En fait, quand les gens disent manger sucré, ça veut dire manger gras plus sucre. Ça veut dire manger ce mélange-là. Parce que réfléchissez, quand les gens mangent du sucre, c'est des gâteaux, des vignes-masseries, des beignets, des croissants, du chocolat, des gâteaux, des crèmes glacées, tout ce genre de choses. Ou alors, ils boivent des boissons sucrées en mangeant quelque chose de gras. Donc dans les deux cas, on a le mélange sucre plus gras. Et le problème, c'est que le moindre excès de graisse interfère avec la métabolisation des glucides, des sucres. En fait, le moindre excès de gras va boucher les récepteurs d'insuline pendant une douzaine d'heures. C'est long. Et pendant ce temps-là, le sucre est bloqué dans le sang. Il rentre peu ou pas dans les cellules qui ont besoin de nourrir. À cause de ça, on se retrouve avec des pics de glycémie, enfin aussi des creux, ça alterne, c'est la cata, c'est pas idéal. Et dans mon alimentation, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vu qu'il n'y a pas ces excès de gras. Et en fait, le sucre peut aller là où il a besoin d'aller, et c'est impec. Donc bref, oui, une glycémie instable, c'est mauvais pour la peau, entre autres, mais c'est pas la photo sucre, c'est la photo gras. C'est ça la cause du problème. Et dans mon alimentation, il n'y a pas tous ces desserts gras. En fait, quand j'ajoute du sucre, c'est juste du sucre pur, sans la graisse avec. J'ajoute du sucre dans les smoothies, parfois, mais pas tout le temps. J'ajoute aussi un peu de sucre dans les sauces, notamment les sauces à base de tomates, pour leur donner un meilleur goût qui est moins acide. Et ça, c'est pas un problème. Et là, vous me dites... Ah, la glycation, oui, il y a de la glycation dans le sucre. Ok, on va un peu reformuler parce que c'est vague et brouillon et pas exact. Le terme exact, c'est les produits terminaux de la glycation, abrégés A-G-E en anglais. Il existe d'ailleurs une étude avec un très long tableau. Donc ils ont mesuré la teneur dans ces produits terminaux de la glycation pour un grand nombre de produits alimentaires. Et ce qui en ressort, vous êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Alors, plus les aliments sont riches en protéines et en graisses, et plus ils sont riches en ces substances qui font vieillir, qui font grider, qui augmentent le stress oxydatif. Et les fruits là-dedans, ils sont tout bas. Les féculents là-bas, ils sont tout bas aussi. Et le sucre, il est le plus en bas. C'est celui qui est le plus neutre. C'est celui qui fait le moins vieillir de tous. Le sucre pur. Voilà, juste pour dire. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'indice Pral, où le sucre est un indice nul, il est absolument neutre pour les reins. Contrairement à tous ces gâteaux, ces croissants, ce chocolat. Au fait, l'indice Pral, ça indique ce qui acidifie les reins ou ce qui est bon pour les reins. Et il est quand même assez connu que les aliments qui sont très riches en protéines sont acidifiants pour les reins. Et ceux qui sont pauvres en protéines, ils ne menacent pas la santé des reins. Simple. Avant de passer à la suite, je vais juste vous montrer ma peau, sans filtre, sans maquillage, bien proche de la caméra, pour que vous voyez bien qu'il n'y a rien d'expliqué, de caché, on voit tout. Et dites-moi, est-ce que tout le sucre que je mange, ça me ride ? J'ai 39 ans, je pense que je m'en sors pas trop mal. Où sont les rides ? Ça va, je pense que c'est vraiment pas grand chose. Par contre, ce que moi je développe, c'est plutôt des rides d'expression d'introvertis. Parce qu'en fait, parler en public, ce n'est pas ma préférence naturelle, et à cause de ça, mon visage a tendance à être un peu tendu devant une caméra ou devant des gens. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est encore plus choquant, parce qu'on entend souvent que... Ah, le sucre c'est acidifiant ! Et bien, à partir de maintenant, vous savez que le sucre, c'est l'antioxydant ultime. En fait, le sucre, le glucose, alimente les réactions d'antioxydants, et c'est que du bon. Alors que, bon, si on mange des desserts gras, ce ne sera pas du sucre, ce n'est pas pareil. En fait, les desserts gras, c'est mauvais, le sucre, c'est bon. Donc vous voyez que le sucre gagne sur tous les plans, avec preuve, contrairement à ceux qui balancent des paroles en l'air, en disant, ouh, le sucre c'est mauvais, bouh, 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 ils n'apportent aucune preuve. Mais le souci, c'est qu'à force de répéter un mensonge, les gens croient au mensonge. Et en plus, c'est la confusion entre desserts gras et sucre. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, vous savez. Et grâce à ce que j'ai dit précédemment, vous savez aussi que pour avoir une belle peau, c'est important d'avoir une alimentation qui est relativement pauvre en protéines et en graisse, pour éviter l'oxydation, l'inflammation. Et là, on va parler de collagène. Je pense que c'est le bon moment pour en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du collagène ? Pas des protéines, non, non, des acides aminés. Parce que les gens disent les protéines à tout bout de champ, ils ne savent même pas ce que c'est une protéine. En fait, une protéine, c'est comme un collier de perles. Et les perles sont des acides aminés. Et dans les plantes, on trouve tous les acides aminés qu'il nous faut, pourvu qu'on mange assez de calories. C'est assez simple. On n'a pas besoin de manger des produits d'origine animale pour avoir assez de protéines. Franchement, c'est hyper facile d'avoir assez de protéines. Je n'ai déjà assez parlé. Et donc, pour faire du collagène, il nous faut ces petits acides aminés qu'on trouve dans toutes les plantes, si on mange assez. Et il nous faut aussi de la vitamine C pour faire du collagène, entre autres. Et la vitamine C, on la trouve naturellement dans les fruits et les légumes frais. Comme d'hab. Et ça, j'en mange beaucoup. Beaucoup de fruits chaque jour. Et un peu de légumes aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avoir une belle peau, ou du moins une peau optimale, vu nos antécédents à chacun ? Par exemple, si on a pris de vilains coups de soleil dans le passé, ce n'est pas évident d'avoir une peau parfaite à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, on vit dans un monde assez pollué, donc avoir une peau parfaite, une santé 100% parfaite tout le temps, ce n'est pas très réaliste. Mais on peut faire de notre mieux. Par exemple, en évitant les coups de soleil. Et c'est clair qu'avoir une peau foncée, ça protège des coups de soleil. Alors que les malchansons qui sont nés avec une peau toute claire, il faut qu'ils fassent attention. Alors quand il y a beaucoup de soleil en été, je me couvre avec des chapeaux, des manches, tout ça. Et j'évite la crème solaire. Je l'utilise en dernier recours, si vraiment je dois aller me baigner, qu'il n'y a pas moyen de me couvrir autrement. Mais sinon, j'évite. Parce que c'est toxique, simplement. Donc c'est important d'éviter les coups de soleil en ne s'exposant pas trop. Et aussi en restant hydraté. Parce que quand on est assez hydraté, on résiste mieux aux coups de soleil. Alors pour m'hydrater, je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Et plus beaucoup de fruits frais. Et en fait, plus on mange des trucs qui sont salés, sucrés ou secs, plus il faut qu'on boive d'eau. Logique, hein. Et quand on est déshydraté, la peau est un peu fripée. Elle tombe, elle flétrit. Comme une plante qui est déshydratée, en fait. On peut observer à peu près la même chose. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une alimentation qui est pauvre en sel. Surtout si on ne fait pas de sport. Parce que bon, les sportifs, ils transpirent beaucoup. Et ils éliminent aussi plus de sel. Ils ont besoin de plus de sel, on peut dire. Ce qui m'amène à l'astuce suivante pour garder une belle peau, c'est faire du sport. Parce que quand on fait du sport, on détoxifie son corps plus rapidement. Et c'est tout bénéfique. En fait, quand on fait du sport, la lymphe se déplace plus rapidement. En fait, la lymphe, c'est une sorte de système d'égout du corps. Et pour que la lymphe fasse bien son travail d'élimination des déchets, faire du sport, c'est super utile. Boire plus d'eau, c'est aussi super utile. Et manger moins toxique, évidemment, c'est super important. Et ce que j'appelle produit toxique pour l'humain, c'est toute la catégorie des produits d'origine animale. Et globalement, tous les aliments qui sont riches en protéines et riches en graisse toxiques. Et enfin, ce qu'il faut éviter si on ne veut pas vieillir plus vite, c'est globalement les drogues. Par exemple, la caféine. Donc café, thé, chocolat, guarana, etc. Et alcool. Ça, ça fait vieillir plus rapidement. Il n'y a pas photo. Bon, l'alcool, je pense que tout le monde sait pourquoi. Parce que c'est toxique, point, et ça fait vieillir. On voit les gens qui font beaucoup la fête, qui ne dorment pas assez, qui boivent l'alcool et du café. Ils vieillissent plus vite, c'est tout. En fait, ce qu'il y a avec la caféine, donc café, thé, chocolat, c'est que ça stimule nos glandes surrénales, ça les épuise. Et un corps épuisé a plus de mal à maintenir l'état de sa peau. Voilà, simplement. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Et si vous voulez l'avis des autorités officielles, vous allez voir ces gens-là. Mais voilà, je vous ai juste donné mon avis à moi, le fruit de mes recherches aussi, mon expérience personnelle. Et j'espère que ça vous est utile. Je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Il y a des liens dans la description, en fait, si ça vous intéresse. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501